Après quatre jours d'intenses activités, le festival Le Filme sur les droits humains et la liberté d'expression s'est achevé le 13 mars 2021 au Bloomba. La soirée de clôture s'est déroulée dans une très belle ambiance humoristique. Le film numéro 387, réalisé par Madeleine Leroyer, marquait la fin des projections du film. Ce film abordait la thématique des conditions et risques liés à l'immigration. Les projections du film, suivi des débats dans le cadre du festival, sont très appréciées par la population malienne. Le festival est très intéressant. Le festival nous donne la parole aux jeunes étudiants et à d'autres personnes de s'exprimer. La démocratie ne peut marcher sans qu'il n'y ait la liberté d'expression. Et à travers le ciné-droit libre, les jeunes ont droit à s'exprimer sur tous les thèmes en rapport aux maux de la société et d'autres choses. Fidèles au rendez-vous, le spectacle et l'atelier en humour ont été animés par le célèbre humoriste africain Adama Daiko, qui manifeste un grand intérêt pour le festival. L'humour étant un outil stratégique pour l'éveil de conscience, cette année l'accent a été mis sur la participation des humoristes. On a remarqué que nos gouvernants font ce qu'ils veulent. Ils ne passent pas les films que les gens veulent à la télévision parce que ça ne les arrange pas. Les ciné-droit libre, petit à petit, a commencé tout doucement, dans les quartiers, dans les rues, à réunir les gens pour projeter des films sur les droits de l'homme, sur la liberté d'expression, et aujourd'hui s'appuyer. Nous faisons partie des humoristes en qui les organisateurs ont eu confiance, en nous associant dans les prestations artistiques, à travers ceux qui font du slam, du rap, du reggae, et à côté, les humoristes aussi ont compris qu'il faut aller dans cette dynamique. Quand la vérité n'ose pas aller toute nue, la robe qui l'habille le mieux, c'est l'humour. Et moi, je pense que l'humour, c'est un outil qu'on peut utiliser, même dans la politique, pour décomplexer certaines situations, pour aussi toucher à certains tabous, avec de l'humour, parce que l'intérêt de l'humour n'est pas de faire juste pour rire, c'est aussi d'enseigner, de conscientiser, de sensibiliser et d'informer. Donc je pense que c'est un outil nécessaire pour une démocratie, en fait. Si vraiment tous les festivals pensaient aux humoristes, je crois que l'Afrique, le monde même, ne seraient pas dans les problèmes dans lesquels on se trouve. Parce qu'il faut reconnaître que l'humour aussi a sa place dans la vie de tout un chacun. Le sens de l'humour apporte beaucoup de choses à la vie de l'homme, de l'être humain en question. En plus de l'humour, plusieurs activités ont marqué la cinquième édition du festival, notamment le masterclass en écriture cinématographique et journalistique. Une fois de plus, l'espace enfant était au rendez-vous du festival de films de Ciné-Droit Libre. Le masterclass en graffiti a enregistré la participation d'une vingtaine d'étudiants de l'Institut national des arts et du conservatoire Balafastéqué de Bamako. Ciné-Droit Libre a organisé un atelier de formation sur la peinture et le graffiti. Donc nous sommes venus exécuter le travail aujourd'hui. Durant ce travail, j'ai appris plusieurs choses, comme le travail en équipe, la complémentarité. Et puis je n'avais jamais travaillé avec la bombe. Donc grâce à cet atelier de formation avec DERIS, j'ai appris une nouvelle technique. Et vraiment, ça m'a donné encore plus de courage pour pouvoir continuer l'art. Ciné-Droit Libre me permet de pouvoir échanger cette expérience avec les autres artistes. Donc là, je suis venu l'échanger plus avec les artistes aujourd'hui, sur un mur. Déjà sur le mur, chacun a essayé de donner son point de vue sur la démocratie. Les organisations de la société civile ne sont pas restées en marche de cette cinquième édition. Elles étaient une quarantaine à assister au masterclass sur la démocratie et la migration pendant trois jours. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a abrité le dialogue démocratique intergénérationnel entre Maître Muntagata Lusnid, acteur de mars 1991 et août 2020, et Nuhunsar Lufad, acteur d'août 2020, ayant entraîné la chute du président Ibrahim Boubakar Keïta. Les gouvernants au Mali ont failli. Il faut éviter de dire que c'est la faute de tout le monde, sinon on disculpe les responsables. Premièrement, et deuxièmement, il ne faudrait pas cacher la vérité, il faut travailler à changer les choses. Je pense personnellement que la démocratie malienne est à part faire. Elle a eu certainement des acquis qu'on a besoin de consolider. On a besoin surtout de reformer la gouvernance en notre pays, la gouvernance démocratique. On a besoin de plus de transparence. On a besoin de lutter farouchement contre la corruption. On a besoin de faire en sorte que les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'électricité des populations soient résolues. Le concours d'art oratoire dénommé 10 minutes pour convaincre est une innovation qui est à sa deuxième édition, organisée au profit de la jeunesse malienne sur les thématiques de la citoyenneté, la bonne gouvernance et les droits humains. L'école de journalisme s'est montrée la plus forte. La première joie, ce n'est pas d'abord d'avoir emporté ce débat, c'est tout d'abord d'avoir participé à ce débat si important. Et les thèmes que nous avons débattus sont vraiment d'actualité et sont des thèmes que chaque citoyen est amené à se poser chaque jour dans son pays et chaque citoyen qui pense aussi au développement de son pays. Le festival Le Filment sur les droits humains et la liberté d'expression a gagné le pari de cette cinquième édition à Bamako, malgré plusieurs reports. Je pense que le festival est très réussi. Ça a été vraiment un régal. Toutes les activités auxquelles j'ai assisté, c'était très bien. C'était le divertissement avec le contenu. Tout le monde a donné ce qu'il fallait. Le thème de la démocratie a été très bien débattu. Je pense qu'on a passé quelques messages là-dessus et je pense que les messages ont été entendus. Ça ne veut pas dire que le travail est fini. Il faut qu'on continue la liberté d'expression, l'approfondissement de la démocratie. Il faut qu'on continue le travail. C'est pour ça que je dis vivement encore beaucoup d'éditions de Cine et Droits Libres dans l'avenir. La cinquième édition s'est tenue. C'est le plus important. Avec beaucoup de succès. Les thèmes ont été débattus en profondeur. Il y avait de très bons débats. Les ateliers, j'ai assisté à quelques ateliers. Chapeau, la jeunesse malienne là. Le niveau est en train de monter. Et surtout au niveau des jeunes filles. Je vois les interventions. Je dis, waouh, il y a un travail qui est en train d'être fait, qui porte fruit. Et ça, c'est une très grande satisfaction d'avoir pu faire tout ça. Et donc, je suis un organisateur comblé. Un hommage spécial a été rendu à l'artiste, comédien et humoriste Abib Dambélé Di Gimba National lors de la soirée de clôture du festival. Ainsi se referment les rideaux de la cinquième édition du festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression. Le rendez-vous est donc pris pour la sixième édition en mars 2022 à Bamako avec des films plus engagés et libres de temps.